Musique Salut c'est Manager 50, deuxième vidéo sur cette carrière avec l'OM L'OM, le nouvel OM de Malcourt Et nous allons déjà regarder les résultats de ce premier mois On avait fait un match avec une défaite face à Toulouse Derrière on bat Guingamp-Oruduru avec doublé de Sébastien Haller Des notes tout à fait potables Parce qu'il y a quand même 8-6, 7-5 pour Florian Thauvin Et Buffet Comis Après on avait encore joué un breton et une victoire à domicile 2-1 sur Lorient Avec un but signé Tchèque-Tioté et un but encore de Sébastien Haller 3 buts quand même de Sébastien Haller depuis le début de saison C'est pas mal en 3 matchs C'est une très bonne recrue que nous avons eu Alors le classement, on se retrouve 4ème quand même C'est pas mal, on retrouve l'OM devant C'est excellent, ce premier mois était plutôt pas mal On est à 3 points des Parisiens et des Lyonnais qui ont gagné leurs 2 premiers matchs Meilleur buteur pour l'instant c'est Alexandre Lacazette Avec 6 buts devant Sébastien Haller 3 buts En passe décisive, le meilleur passeur est à Messin-Mollet Devant Florian Thauvin Le classement avec les Canets qui ont pris 3 défaites Dijon et Angers 2 matchs nuls Et Guingamp aussi 1 match nul plutôt, excusez-moi Et 2 matchs nuls pour Girondins de Bordeaux Pour Nancy, pour Rennes Voilà, nous déjà avec 6 points, on est déjà pas mal Parce que déjà On devrait jouer la première partie de championnat J'espère Ça veut dire Voilà, être à peu près dans les 10 premiers Les championnats Les championnats Plutôt la coupe d'Europe Tout, 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 tout La La Champions League Non, c'est pas ça du tout Que je voulais Si, si, c'est ça, voilà Avec le tirage au sort qui a été fait Et en plus Non, je voulais voir Voilà, les phases Plutôt Alors, dans le groupe A Nous aurons Benfica, Arsenal, Dynamo de Kiev Et le club danois de Copenh... Copenh... Voilà, Copenhague Je pense que c'est l'OF, c'est Copenhague Dans le groupe B Séville Le Sporting de Lisbonne Le club de Bruges Et les Cester Voilà, pas... Pas évident du tout Ce groupe Le club de Bruges Je crois Avoir beaucoup de mal à se sortir De ce... De ce groupe Le groupe C Où il y aura Le Bayern de Munich Naples Le PSB de Doven Et les Red Bulls De Salzbourg Ce sera pareil Pour les Red Bulls Ce sera très très dur Le groupe D Qui nous offre Le Barça Le Bayern de Leverkusen L'Olympique Lyonnais Et le B6 Les Lyonnais Là, on tirait Gros Je pense Bon, le Barça Est largement devant les autres Mais derrière Entre le Bayern de Leverkusen Lyon Et le B6 Ça... Ça va se jouer La deuxième place Dans le groupe E Le Real de Madrid Le Brescia Dortmund Le FC BAL Et l'AS Monaco Monaco Foufou Ça va pas être évident Je pense que BAL Là A tirer un groupe Plutôt compliqué Parce que Monaco Voilà Va devoir batailler Pour se qualifier Ça va être dur Pour Monaco Le groupe Le groupe F Avec la Juventus Manchester City Villarreal Et Ludo Corret Ludo Corret Ça c'est dur Villarreal va devoir Batailler aussi Parce que Juventus Manchester C'est quand même Des équipes Qui ont l'habitude De jouer Les huitièmes de finale De la Ligue des Champions Le groupe G Avec l'Atletico de Madrid Le PSG Tottenham Et Fenerbahce Le PSG Là voilà Va devoir Bien jouer Parce que Tottenham C'est quand même Une bonne équipe Fenerbahce Je pense Est un peu Quand même En dessous De ses équipes Le groupe H Pour finir Avec le FC Porto L'Olympia Coast Le CSK Moscou Et le Celtic Le FC Porto Au dessus des autres Et derrière Les trois équipes Devraient Se battre Pour la deuxième place L'Europa League Excusez moi Avec Dans le groupe A Victoria ZEN Je ne sais pas Comment on dit ça La Gantoise Celta Vigo Et Club Lugansk Voilà Celta Vigo La Gantoise Je pense Est au dessus Dans ce groupe B L'Ajax Apoel Zurich Et Sassiolo Pas évident Pour l'Ajax Dans ce groupe Parce que Sassiolo Club italien Pas évident A jouer Dans le groupe C L'Inter de Milan Le CR Bucarest Veillon Nord Et Rostov L'Inter de Milan Voilà Au dessus Le groupe D Avec Schalke 04 Rome Youth Boys Et Osmalis Sport Club turc Rome Schalke 04 Je pense Devraient passer Dans ce groupe E Premier club français Avec Saint Etienne AZ Arruka Un club portugais Et l'Austria de Vienne Ça n'a pas été évident Ça n'a pas été évident Pour les Stéphanois Il va falloir quand même Qu'ils aillent gagner Faire un bon résultat A AZ Et Arruka Pour se qualifier Le groupe F Avec Le Zenith Saint-Pétersbourg Le Legia Varsovie West Ham Et Cognat Sport Le Zenith Et West Ham Devraient Se battre Pour Les places Qualificatives Dans ce groupe G Nous aurons Anderlecht Damo Zagreb L'Inter De Ber L'Inter Voilà L'Inter De Voilà L'Inter L'Er Ertha Berlin Oh l'Inter Ertha Berlin Excusez-moi Oh là là Rosenborg Le club norvégien Avec Je pense Entre L'Inter Berlin Et Et Ertard Berlin, oh là là, je ne sais pas ce que j'ai, Anderleck, ça devrait se jouer. Le groupe H avec le grand Manchester, Nice, pas au cas Saonic et Mez, 05, le club allemand. Pas facile pour le deuxième club français qui est Nice, là, parce que se taper Manchester, il va falloir être fort. Alors, le troisième club français aura l'Atletico Bilbao de Emerick Laporte, ça devrait passer. Les Lillois, le Spartak de Moscou et Kraso Perth, de Zurich. Les Lillois, voilà, s'ils font des bons matchs, ça devrait passer. Ce groupe J est aussi très très dur. Fiorentina, le Borussia Mönchengladbach, Saint-Anton et Ritscheka, le club croate. Pas évident, les trois là devraient se battre pour une qualification. Le groupe K avec le Shakhtar d'Honesk, le Spartak de Braga, le Panathinenkos, Feren Khafaros. Pas évident, je pense que Panathinenkos et le Shakhtar devraient passer. Et le dernier groupe avec Braga, Standard de Liège, Rapide de Vienne et AEK. Voilà, ouais, pas évident, pas évident du tout, plus dans ce groupe. Et, est-ce qu'il n'y avait pas un autre club français ? Je pensais que les Bordelais participaient à cette, à Saint-Etienne et Lille, non. Je croyais que Bordelais participaient, mais, à mon avis, non. Non, 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 les Bordelais ne participaient pas. Voilà, alors, maintenant, on va regarder les... Voilà, le Mercato qui va se terminer le 1er septembre. Mais, nous ne devrions pas, on ne va pas faire ce Mercato. Je vous ferai montrer dans la prochaine vidéo, ce qui s'est passé dans ce Mercato. Prochaine vidéo qui devrait arriver, voilà, par la semaine, je pense. Une vidéo par semaine, si ça vous plaît, vous me le dites. Si vous n'en voulez deux, dites-le aussi. Des vidéos plutôt courtes, je fais. Et, sur ça, je crois qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Manager50. Ciao, c'est parti.